Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire Campus France. Donc, c'est assez long, bien évidemment rempli de réussites et bien évidemment des échecs. Ça ne manque pas dans ce genre de choses. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que l'expérience que j'ai vécue, c'est-à-dire que certains pourront s'y retrouver, que ce soit ceux qui ont déjà eu affaire à la procédure, qui ont réussi et qui sont déjà en France, ou ceux qui sont encore dans leur pays et qui sont en train de préparer leur procédure et même ceux qui ont eu affaire à la procédure et qui ont abandonné pour d'autres alternatives. Donc, ça peut vous servir pour la suite de votre procédure, pour apprendre un peu plus de ce qui pourrait se passer dans votre procédure. Voilà. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Donc, sans transition, je vais commencer direct par vous raconter cette histoire qu'on puisse France assez bouleversant. Voilà. Donc, tout a commencé en 2018. Voilà, c'est en 2018. J'étais chez moi, tranquille. J'avais aucun projet de voyage. Je vivais ma vie normalement, voilà, dans ma petite misère normalement. J'étais au quartier, je tournais, je suis rentré chez moi un soir et puis, il y a une dame qui était venue nous rendre visite. Voilà, une dame qui vit en Europe, en fait, elle était venue nous rendre visite. Et quand elle m'a vu, on s'est présenté et tout et tout. Et après, elle m'a parlé, elle m'avait parlé, donc, est-ce que tu connais Campus France ? Je lui ai dit non, je ne connais pas Campus France et tout et tout. C'est quoi Campus France ? Elle m'a dit, passe sur Internet et regarde Campus France, tu t'inscris dessus. Parce que c'était quand même une grande personne. C'était une vieille personne, on peut dire vieille personne. Donc, elle ne connaissait pas vraiment les détails de Campus France et tout. Mais elle savait que Campus France est un moyen pour venir en France. Voilà, elle m'a juste dit, va chercher Campus France et inscris-toi. Voilà, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Donc, après, quand elle est partie et tout, j'ai pris mon ordinateur, je me suis assis. Je tape Campus France. J'ai commencé à voir, voilà, ce que c'était Campus France, étudier en France, ce qu'il faut faire, créer les 8 étapes de la procédure Campus France, création de compte et tout. Donc, j'ai pris connaissance de tout ça. C'était bien évidemment intéressant. Et j'ai donc créé mon compte et tout et tout. J'avais commencé à le remplir avec tous les documents. C'est-à-dire, je crois que je l'avais fait en deux jours. J'avais déjà mis tous les documents sur mon compte Campus France. En deux jours, j'avais tout mis sur mon compte Campus France. Donc, tout ce qui est relevé de notes et tout et tout. Moi, je me disais, c'était une procédure assez facile. Tu remplis juste ton compte et après, c'est bon, tu continues la procédure. C'est ce que moi, je me disais. Ce qui fait que le premier jour où j'ai vu qu'il faut insérer les documents, j'ai inséré, tout, 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 j'ai validé. Et sauf que, comme c'était au mois de janvier, janvier-février, qu'elle m'avait parlé de Campus France. Et c'est à ce moment-là que j'avais créé mon compte. Je ne savais pas que le délai était déjà passé. Ce qui fait que j'ai soumis mon compte. Donc, moi, je n'avais pas conscience de délai. J'ai juste soumis mon compte. Et c'est après que je reçois le mail qui me dit que, voilà, la procédure, la session, voilà, 2010-2019 est terminée. Et voilà, voilà. Et il était déjà terminé. Voilà, donc, comme je n'avais pas conscience de délai, j'ai donc dû attendre la nouvelle campagne Campus France. Voilà. Et donc, la nouvelle campagne Campus France, voilà, qui a commencé au mois de novembre. Je n'ai donc commencé en même temps que tout le monde. J'ai lancé la procédure. Je partais aux sessions. Vous savez, Campus France organise souvent des petites sessions pour aider un peu les étudiants à remplir leur compte et tout, et tout, à expliquer un peu le dossier Campus France. Voilà, je partais participer à ce genre de cruque. J'étais allé passer également mon test français et tout. Voilà. J'ai choisi les universités. Donc là, j'étais bien dans les délais. J'ai choisi les universités. Tout, 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 j'ai soumis. J'ai passé mon entretien. Et j'ai attendu de réponse des universités. Voilà. Et j'avais eu, bien évidemment, aucune acceptation pendant cette procédure. Pendant cette nouvelle compagne-là, je n'avais eu aucune acceptation. Voilà. Cet refus, c'est du moins cette procédure. Bien évidemment, ça faisait mal. Lorsque tu reçois un mail qui te dit que vous venez de recevoir une réponse de la part d'un établissement, quand je te connecte, tu as l'espoir que ça puisse être une acceptation. Mais après, tu vois que c'est un refus. Bah oui. Donc, j'étais déjà habitué 1er mai, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Je n'avais même plus d'espoir. Je savais que c'était des refus. Voilà. Et c'était au moment où le Covid venait de commencer. Voilà. Donc, je n'avais pas eu d'acceptation. Donc là, c'était donc une année Campus France d'échouer. Voilà. C'était une année d'échec. Je ne compte pas la première étape que j'avais faite où je n'étais pas dans les deux. Moi, j'ai vraiment commencé Campus France à ce moment-là où j'ai eu 7 refus. Et donc là, nouvelle campagne. Donc, on peut dire que j'ai fait la campagne Campus France 2 fois. Donc, la prochaine campagne, la nouvelle campagne qui était arrivée, j'avais encore recommencé normalement. Je participais aux sessions et tout d'orientation Campus France et tout. J'ai refait le dossier. J'ai déjà ajouté les documents. J'ai tout mis. L'écriture de mon chrétien, j'ai passé l'an chrétien. Réalement, donc quand j'allais passer mon an chrétien, j'étais vraiment serein. Voilà, j'étais vraiment serein. J'étais sûr de moi, de ce que j'étais sûr, de ce que je faisais en fait. Donc, je n'étais pas scressé, rien, rien, rien. J'avais bien passé mon an chrétien. Et voilà, après, ils ont validé le dossier. J'ai attendu la réponse des établissements. Et ça s'est passé. Et comme pendant la première campagne, que des refus, 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 des refus. 7 refus sur 7. Une nouvelle fois. Mais avant d'arriver à ces refus-là, avant de recevoir ces refus, c'est un cru que j'ai oublié. Pendant cette deuxième campagne Campus France que j'ai fait, au moment où j'ai validé mon dossier à Campus France et que, voilà, ça a été un vrai établissement, je me suis dit, il faut que je cherche d'autres alternatives. Pourquoi ? Parce que j'avais un ami, j'avais un ami au Cameroun avec qui je faisais la procédure. Je ne sais pas vraiment s'il regarde la vidéo, il va certainement se rappeler. Je faisais la procédure avec lui. Il était dans mon quartier. Et j'allais, on allait souvent se retrouver à Campus France. Déjà qu'on s'était recouvert à Campus France, on était un peu surpris de se voir. Parce que, généralement, vous savez, quand on fait la procédure, Campus France, on n'est pas trop trop dit aux gens et tout. Mais quand on s'est vu à Campus France, on était surpris de se voir. Et après, bon, on a continué ensemble. On s'est partagé les conseils, les astuces et tout, des nouvelles et tout. Et c'est lui qui m'avait dit, j'ai eu une amie, il m'a dit, j'ai eu une amie qui est allée en France en décembre. À ce moment-là, apparemment, il a eu une amie qui était venue en France en décembre. C'est tellement pour une rentrée décalée. Et il m'expliquait que, voilà, elle est passée par une école privée et tout. Donc, par des écoles non connectées, elle a eu son admission et elle a rempli son Club Campus France. Et puis, elle est partie en France direct. Voilà. Donc, moi aussi, j'ai décidé. Enfin, pas moi, j'ai décidé. Lui aussi, en même temps, il me considère que c'est intéressant de chercher également les établissements qui ne sont pas connectés. Et au cas où ça ne marche pas, c'est Campus France. Après, il m'avait dit ça. Il m'avait dit que lui, il avait commencé à regarder les universités. Si, voilà, si bien, évidemment, il en trouvait, il devait se postuler dessus. Donc, moi aussi, quand il m'a dit ça, je suis entré chez moi direct. Je n'ai rien fait d'autre. J'ai pris mon ordinateur. J'ai dit, il faut que je trouve des écoles parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il m'a dit. C'était assez pétillant. Il faut que je trouve des écoles. J'ai recherché, j'ai recherché, j'ai recherché. Après, je suis tombé sur une liste de... Quand moi, je fais notamment la comptabilité, je suis tombé. C'est une liste d'écoles. Voilà. Une liste d'écoles en France. Et comme je ciblais spécialement des écoles dans la région parisienne parce que j'avais un hébergement déjà ici. Donc, j'ai ciblé des écoles dans Paris. Je suis tombé sur une. J'ai fait donc, voilà, la demande. Voilà, je me suis dit, voilà, il faut que j'y aille. J'ai fait la demande. Et après, ils m'ont répondu quelques-uns. Ils m'ont donné l'attestation d'admissibilité. Sachant que j'avais fait dans trois écoles la demande. Et il y a deux écoles qui m'avaient accepté. Une école, je crois, ils ne m'avaient pas répondu. Voilà. Donc, la première école qui m'avait accepté, c'est l'école où j'ai eu à faire mon cursus de BTS lorsque je suis arrivé. Voilà. Et j'avais également une autre admission dans une autre école. Mais vu que l'école était un peu plus chère aussi, donc j'ai préféré opter pour la première école qui m'avait accepté. Voilà. Du coup, comme j'avais eu du condition d'une personne en France, notamment ma grand-mère, donc, elle s'est occupée de tout ce qui était. Voilà. Puis, les frais de scolarité pour pouvoir avoir l'attestation d'inscription et terminer, voilà, pour pouvoir avoir l'attestation d'inscription pour mettre sur le campus France parce que c'est ça qu'il faut. On soit en activité, on connecter dans les établissements. Donc, il faut absolument l'attestation d'inscription et pour pouvoir avoir ça, il faut payer une partie de la scolarité. Voilà. C'est que donc, ce qui a été fait, une partie de la scolarité a été payée. J'ai eu l'attestation d'inscription, ça c'était au mois de février. Voilà. J'ai été admis en février, on a payé tout, tout, tout. C'était fin février. J'ai rempli mon compte de Campus France, je suis accepté. Et j'ai attendu, j'ai attendu, comme ce n'était pas encore la période où Campus France accepte les dossiers pour les demandes de visa. Donc, j'ai dû attendre deux mois pour que Campus France valide mon dossier parce que je l'ai relancé pour dire que voilà, j'ai été accepté et tout. Mais comme à Ancré, c'était jusqu'en septembre, il y avait encore largement du temps. J'ai dû attendre deux mois, c'était environ le mi-avril que mon dossier avait été accepté par Campus France. Mais malgré tout, ce n'était pas encore le moment de faire les demandes de visa parce que vu que je faisais des recherches, je regardais sur Internet à quel moment est-ce qu'on peut faire la demande de visa, il conseillait toujours de faire genre un mois et demi, deux mois avant la date de rentrée. Donc, j'ai dû attendre longtemps. Voilà, pour me lancer, excusez-moi pour me lancer. Dans la demande de visa. Sachant que voilà, je reviens à ce que je vous disais. À un moment donné, j'avais eu cet refus. Et donc, si ce n'était pas que j'avais été accepté dans l'école privée, je n'aurais pas pu venir en France. Voilà, vous voyez que c'est assez délicat lorsqu'on fait la procédure de Campus France et qu'on ne cherche pas à étendre les horizons. Voilà, c'est très important. Sinon, vous n'allez peut-être jamais réussir vos projets. Donc, voilà que j'ai cessé de refus. Heureusement, j'avais déjà payé mon inscription et tout. Donc, ça ne me dérangeait plus d'avoir des refus. Et puis, donc, j'attends la période, le moment donné, le moment opportun pour lancer la demande de visa, de commencer à rassembler déjà les pièces. En même temps, je regardais des vidéos. Voilà, je regardais des vidéos comme vous qui regardez mes vidéos actuellement. Nous aussi, quand on faisait nos procédures, on regardait les vidéos de ceux qui nous parlaient de Campus France sur YouTube. Donc là, on ne va pas vous cacher. Moi, je regardais beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Vraiment beaucoup de vidéos. Et l'une des personnes qui m'a aidé en tant que YouTuber que je suis actuellement, et bon, ça fait un peu de temps, ça fait pas mal de temps qu'il ne fait plus de vidéos, Campus France, mon BGR. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez certainement, vous êtes déjà tombé sur une de ces vidéos, Campus France, mon BGR. En fait, je suivais beaucoup ces vidéos quand moi j'étais au pays. Voilà, j'ai beaucoup suivi ces vidéos. C'était vraiment intéressant et avec ces vidéos, j'ai pu prendre beaucoup de notes, j'ai pu prendre beaucoup de connaissances en fait. Voilà, donc c'est vraiment surtout lui qui m'a aidé dans les vidéos, enfin, dans la procédure, voilà, en BGR parce que c'était vraiment pas mal. Et donc, une dédicace quand même à mon frère Campus France, mon BGR, même si on ne se connaît pas. Donc, si un jour il tombe sur la vidéo, voilà, il saura que moi, il m'a aidé quand même quelque part. Et donc, j'ai dû me documenter comme je vous le dis en regardant la vidéo, pas seulement et également en faisant des recherches sur Google et tout. Donc, j'ai opté pour tous les moyens. Je vous le dis, chaque jour, je n'arrêtais pas de faire des recherches. Je me documentais et donc, c'est-à-dire, je ne voudrais pas laisser l'occasion passer. Le fait que j'avais eu une acceptation, c'était soit ça passe, soit ça casse. Voilà, donc vous, vous devez faire pareil. Ne laissez pas tout, ne faites pas tout à la légère. Impliquez-vous vraiment, vraiment dans votre procédure. Impliquez-vous, c'est très important. Donc, j'ai fait ma demande du visa, si tout le monde doute. Bien évidemment, avant de faire la demande du visa, il faut rassembler tous les documents qu'il demande. La vie, enfin, le compte bloqué, la vie ou la prise en charge, l'ébellégement, rassembler tous les documents que vous avez mis sur Campus France, les bulletins de notes, voilà, et tout ce qui va avec, attestation d'ébellégement, de prise en charge et tout. Donc, j'ai rassemblé tout ça. Ce n'était pas quand même facile de régler l'assemblée. Ce n'était pas facile, donc j'ai dû quand même un peu batailler pour avoir certains documents. Mais bon, je l'ai fait, c'était sans valer le coup. Et, et j'ai rempli mon formulé de demande du visa, j'ai pris rendez-vous. C'était un, tu me rappelles encore de la date, c'est une date que je ne vais jamais oublier, parce que c'est assez symbolique pour moi, le 17 août. C'était un 17 août, et je ne vais jamais oublier cette date-là que j'avais fait ma demande du visa. Et, voilà, j'étais allé, je me suis présenté, j'avais un monde de vous, je le disais tout, c'était à 10h09h, le Consulat Général de France à Douala, pour ceux qui vivent à Douala, ceux qui sont Cameroun, voilà, ils connaissent, c'était nous. Donc, je suis allé, le matin, et il y avait pas mal de monde déjà qui était là, parce que, sachez que lorsque vous faites vos procédures, il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui font aussi des procédures, pas seulement pour étudier en France, mais il y a d'autres qui font des visas touristiques, visa, il y a ceux qui viennent se soigner en France, par exemple, qui font aussi des demandes de visa. Donc, tout ce genre de personnes, vous les voyez tous regroupés, avec des étudiants, avec d'autres étudiants, au niveau des ambassades. Bien évidemment, c'était pour en attendant l'ouverture. Et donc, lorsqu'il a été ouvert, ils faisaient l'appel, parce que lorsque tu prends rendez-vous, ils ont la liste, si t'es pas dans la liste, ils ont appelé mon nom, parce qu'ils ont entré. J'ai déposé les documents, là-dedans m'a vérifié, et vu que moi, j'étais passé par une prise en charge, elle m'a posé à quelques, elle m'a même pas posé qui fait, elle m'a juste demandé, qui est ton garant? Voilà, moi, j'ai dit que mon garant, c'est ma grand-mère et tout. Et c'était passé comme ça. Donc, il faut agréer de poser, je suis ressorti, et j'ai attendu, j'ai juste attendu, qu'on me rappelle, pour récupérer le passeport. Pendant ce temps, vu que j'étais dans des groupes WhatsApp, je voyais des gens, il y avait beaucoup de personnes qui mettaient des visas accordées, visas accordées, visas acceptées, c'est-à-dire, le fait de voir que les gens mettent visa accordée, visa acceptée, tu as déjà, tu as déjà, comment dire, je n'ai pas des palpitations dans le cœur, mais ça te donne envie, en fait, ça te donne la rage d'avoir également ces visas accordées là. Tu as une sensation de bonheur, une sensation de bonheur mélangée avec de la peur, c'est-à-dire, tu es fier que voilà, si ça réussit, je serai en France et en même temps, tu as peur. Donc, il y a ces deux sensations mélangées, c'est assez fort lorsque vous attendez votre passeport, voilà, notamment la réponse du consulat, c'est assez fort. Donc, moi, j'avais attendu à peu près deux semaines, pourtant, il y avait des gens qui ont déposé le même jour que moi, c'est une question que vous allez certainement vous poser aussi quand vous avez fait vos procédures, mais ça ne dérange pas, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui déposent trois jours après, ils ont levé leur visa accordée, il y a d'autres qui déposent un mois après qu'ils ont le visa accordée ou trois semaines après. Moi, j'avais déposé, il y avait des gens qui avaient des visa accordées, voilà, avant moi, pourtant, on a déposé le même jour. Donc, j'ai attendu deux semaines, c'est-à-dire 14 jours et j'étais chez moi, j'ai aussi un appel, c'était dans l'après-midi. Généralement, les numéros du consulat ou des ambassades c'est toujours un peu bizarre. Vous voyez un numéro à 5 chiffres à peu près qui vous appelle et qui vous dit voilà, c'est bien vous, monsieur tel, 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 vous êtes prié de vous présenter demain à 14 heures avec vos récipiciers. Vous voyez, vous donnez un récipicier, je crois, parce que vous avez déposé la demande. avec vos récipiciers pour retirer votre passeport. Voilà, c'était le lendemain à 14 heures que j'étais allé. Je suis donc allé le lendemain à 14 heures j'ai pris mon taxi, ma moto tranquille. Voilà, je suis allé à Aqua, vous savez, vous connaissez Aqua les Camerounais là. Et c'était à l'Institut Français bien évidemment. Et pas, enfin, pas Aqua, pas Aqua, là-bas c'est qu'on puisse, tu confonds. Donc c'était plutôt à Bonanjo, voilà. Vous savez, vous connaissez Bonanjo au Cameroun, à Douan, voilà, au consulat. Je suis arrivé, il y avait toujours, il y avait toujours du monde pour récupérer les passeports. Quand vous allez déposer, vous voyez du monde. Quand vous récupérez, il y a du monde. Et on attendu, ils sont sortis à deux. Il y avait un homme et une dame du croix. Et il y a un qui arrêtait les passeports. Donc c'était dans l'autre du passeport dans sa main. L'autre qui avait la liste. On appelait les noms, on donne les passeports, on appelle le nom, on donne les passeports. Après, on vous demande d'émerger. prendre du grand demande d'émerger quand tu as récupéré le passeport. ce qui prouve que tu as récupéré. Donc il y avait des gens, vous voyez, par exemple, des grandes personnes qui étaient venus pour te demander du visa qu'il y avait eu, qui étaient contents. Il y avait d'autres également qui avaient eu des refus, qui étaient Christ, voilà, qui pleuraient même. et voilà, il y a d'autres qui étaient contents, qui sautaient, les gens qui étaient venus avec leur famille, quand ils voient que son fils avait eu, ça c'était vraiment la joie hyper, c'était hyper beau. Donc moi, j'ai attendu, je regardais, j'ai attendu, j'appelle, enfin on m'appelait et je m'avance, je récupère mon passeport. Apparemment, lorsqu'il y a un refus de visa, normalement, il y a un gros papier blond format A4 qui est inséré dans le passeport et c'est en fait ça le motif de, c'est ça en fait de l'attestation de refus de l'ambassage avec les motifs de refus. Donc lorsqu'apparemment, vous voyez un gros papier assez gros quand même dans le passeport, c'est que c'est un refus bon. Moi, à un moment donné, je n'ai rien vu, il n'y avait pas ça. Il y avait juste le petit papier qui vous fait bienvenue en France et tout. Il y a seulement un petit détail qui met pour les séjours valider vos quittifs, vos que visa longs, on séjour une fois en France deux mois après vos caribans vous feront vous connaissez c'est tellement ça pour ceux qui sont déjà en France. J'ai occupé mon passeport. Bon, là, je ne savais pas encore si j'avais eu ou pas parce que de toute façon, il y a toujours un papier dans le passeport. Donc, tu peux avoir un papier tu crois que non, tu as eu le visa pourtant, c'est un papier de refus plié en 4. Donc, j'ai pris le passeport, j'ai vu le visa. Les gars, j'étais hyper content. Quand on vous parle de choix, c'est-à-dire que quand tu arrives à l'accomplissement de ton projet, c'est assez, c'est assez, méveilleux, c'est assez, c'est indescriptible. Les gars, vraiment, c'est ce que moi, je souhaite à tout le monde ici qui regarde mes vidéos, tous ceux qui font la procédure de réussir également dans ce projet-là. C'était vraiment une joie pour moi, une déc à déc, d'avoir eu ce visa-là. C'était vraiment une joie pour moi, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tenté, retenté et retenté et ça n'a pas marché. Et moi, je l'avais eu donc cette fois-là du premier coup parce que c'est pas comme si j'avais demandé du visa plusieurs fois. je l'avais eu du premier coup avec une prise en charge, la prise en charge qui était le mal-aimé, la mal-aimée plutôt de toutes les personnes partout où tu parlais, tu vois sur Facebook, la prise en charge ne passe pas, ça ne passe pas dans les pays d'Afrique subsaharienne. La prise en charge, c'est compliqué, ils n'acceptent plus la prise en charge. Moi, j'étais tellement dégoûté de voir tous ces genres de cruques-là. Mais je me suis dit, j'allais quand même faire la prise en charge parce que voilà, d'après moi, ce que moi je voyais sur Internet, c'est que une fois que ton garant est solvable, ça marche. Voilà, moi je suis allé avec et je l'ai prouvé que la prise en charge marche. Pour ceux qui ont des doutes sur la prise en charge, n'ayez plus de doutes. Voilà, n'ayez plus de doutes. Donc, moi j'étais allé avec ça et voilà que j'ai eu mon visa. Voilà, le long séjour et j'étais heureux. Je suis retourné donc prendre le taxi. Non, je n'avais pas plus le temps. Oui, je n'ai jamais marché à Piem. À un moment donné avant que j'ai pris le taxi et je puis-je appeler les parents, bien évidemment. J'appelais les parents, tout le monde était content. Je suis arrivé à la maison, j'étais content et tout. C'est la joie. Et donc, on m'a appelé pour récupérer mon passeport. C'était 1-3 septembre à peu près. j'avais déposé le 17 août. J'avais récupéré encore le 3 et le 4 septembre. Et ma rentrée, c'était prévu pour le 28 septembre. J'avais pris une date de voyage pour le 17 septembre. Voilà. Donc, j'avais récupéré le 3 ou le 4. J'avais encore à peu près. J'avais deux semaines devant moi avant de prendre l'avion pour la première fois. Voilà. Pendant cette période-là, tu te prépares. C'est-à-dire, tu te mets à l'esprit que voilà, donc bientôt, tu ne seras plus au pays. Tu vas aller, voilà, en Europe, en Europe, en France. c'est-à-dire, pendant la période où tu as eu ton visa et la période où tu prends l'avion pour la première fois, je vous jure les gars, c'est le bonheur. Vous êtes capable de donner, vous êtes capable de faire un don à quelqu'un comme ça, à un inconnu. C'est-à-dire, vous êtes capable de faire n'importe quoi à un inconnu juste parce que vous êtes heureux. donc c'était, voilà, c'était trop trop fort. Et puis, j'ai attendu la date, je faisais mes affaires tranquillement. Le moment venu, c'était en soirée, on va à l'aéroport, on m'accompagne et tout. Les heureux voient à la famille et tout. Dites-vous que quand vous venez en France, on a des pouvoirs avec la famille pendant un long moment. Donc les gars, il faut être fort de ce côté, l'Oxy, parce que ce n'est pas facile d'abandonner sa famille pour venir en Europe, mais c'est le prix à payer parce que vous devez vous chercher, vous devez, évidemment, tout faire pour réussir, pour réussir vos projets, vos projets de vie, vos projets professionnels, personnels et tout. Voilà, donc c'est vraiment le prix à payer. Vous n'allez pas avoir votre famille pendant un certain moment. Sachant qu'il y a même des personnes qui perdent leur membre de famille une fois qu'ils sont arrivés ici, c'est assez compliqué. C'est vraiment compliqué. Dès que venu en France et quelques temps après, tu perds un membre de ta famille, sachant que tu ne les as pas revus depuis que tu es en France. Donc c'est vraiment aussi un cruc qui peut arriver et moi, je ne souhaite pas que ça m'arrive et je ne souhaite pas que ça arrive aussi à n'importe qui. Je souhaite que vous arrivez, vous vivez normalement, vous faites vos études, vous repartez au pays, vous croisez votre famille, voilà, tout se passe bien, vous revenez et ainsi de suite. Voilà, c'est ce que moi, je souhaite. c'est comme ça que ça s'est fait, j'ai pris l'avion pour la première fois et tout, c'était toujours bien, comme c'était la nuit, voilà, voyage assez long, 7h, 8h de temps, voilà, et puis tu arrives à Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, c'est là où tout le monde arrive normalement, tous les gens d'Afrique et tout, majoritairement par Charles de Gaulle et puis, voilà, vous découvrez la France pour la première fois, on est venu chercher en taxi, donc, pendant le taxi, je regardais le paysage, c'est-à-dire, ce que tu as l'habitude de voir à la télé, tu le vois en face, tu le vois en face, c'est impressionnant, quand même, tu arrives, tu vois des gros bâtiments de Paris, notamment les bâtiments que vous ne pouvez pas tous ces paris et tout, et puis voilà, je me suis installé en France, j'ai commencé ma rentrée scolaire, voilà, normalement, voilà, et les trucs de Tour Eiffel, c'était après deux mois quand je suis arrivé en France, deux mois après, même étant dans la ville de Paris, je n'étais pas encore allé voir la Tour Eiffel et tout, et deux mois après, à peu près, je suis allé vous voir pour la première fois, voilà, autant il y a des gens qui, des étudiants qui arrivent, lorsqu'ils arrivent à Charles de Gaulle, le premier trajet, c'est d'aller d'abord voir la Tour Eiffel, faire des photos, avant de partir dans leur ville, il y a beaucoup de personnes qui font ça, mais bon, c'était le plus important, c'était d'arriver, donc les gars, c'était à peu près ça, voilà mon histoire à Campus France et maintenant, je suis là pour vous aider aussi dans vos procédures pour que vous puissiez réussir, de la même façon qu'on m'a aidé indirectement à réussir, moi aussi, je vais vous aider, j'ai déjà envie de vous aider indirectement à réussir, voilà, c'est ça le projet, c'est ça le but, donc, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à partager, à laisser un pouce bleu et à commenter si vous avez envie, donc les gars, on se revoit à la prochaine pour un nouveau numéro, portez-vous bien, on se revoit, c'est du raf, ciao.